... Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord un bref résumé des nouvelles de cette édition. La campagne électorale se termine. Demain, c'est le vote. Nous vous présenterons le dispositif mis en place par Antenne 2 pour vous renseigner demain depuis la présidence de l'Assemblée nationale à Paris. Demain, également, fin du voyage du pape en Pologne. Il a passé ce samedi dans divers lieux proches de Cracovie, la ville dont il était le cardinal archevêque avant son élection et où l'enthousiasme est toujours aussi vif. En France, c'était aujourd'hui l'ouverture de la pêche à la ligne dans une quarantaine de départements situés au nord de la Loire. Avant le prix de Diane à Chantilly, vous aurez les pronostics de Pierrette Bresse. Au moment, départ des célèbres 24 heures automobiles. Et nous commencerons par une manifestation d'une très grande importance. Le 33e Salon de l'aéronautique et de l'espace, qui se tient au Bourget, juste au nord de Paris, jusqu'à dimanche prochain, le 17 juin inclus. Il y a là près de 700 exposants venus de 25 pays. L'industrie aéronautique et spatiale française est devenue la deuxième du monde. Elle emploie plus de 100 000 salariés. Et c'est un domaine où la situation actuelle est bonne. J'ajoute que ce Salon du Bourget, c'est la première manifestation au monde dans le genre. Le président de la République l'a inauguré ce matin. Nous aurons bien entendu largement le temps, en plus d'une semaine, de revenir en détail sur les nouveaux modèles d'avions présentés au Bourget. Georges Leclerc va ce soir insister davantage sur la partie spatiale, avant de vous montrer les évolutions du dernier mirage que personne dans le public n'a encore jamais vus en vol. Le 33e Salon du Bourget, c'est un salon de l'aviation, bien sûr, mais c'est aussi le Salon de l'espace. C'est la fusée Ariane, maquette de 47 mètres de haut, grandeur nature, en est un symbole. Du côté espace, au pavillon du CNES, le Centre national des études spatiales, vous avez un objet que vous connaissez bien, que vous retrouvez tous les soirs sur Antenne 2, c'est la course sur l'Atlantique en double. Vous savez que c'est un satellite qui la localise. Vous voyez les bateaux ici sur la mer. En tête, numéro 14, c'est donc Tabarly. Ça, c'est ce que vous découvrez. Mais derrière, il y a tout un système spatial, le système Argos. Et ici, au Bourget, on peut le voir et le comprendre, c'est derrière ce mur. Tous ces petits points orange, jaune ou rouge que vous voyez sur la carte du monde sont en fait des endroits où on recueille des renseignements de la balise Argos, c'est-à-dire des points qui comportent cet appareil électronique, ou plus exactement, l'intérieur que voici. C'est tout petit, vous voyez, c'est relié à une antenne. Et quand le satellite passe au-dessus, eh bien, il recueille ses renseignements. Alors, quel genre de renseignements peut-on avoir ? Par exemple, cette bouée qui flotte sur la mer peut mesurer la pression, la température, la quantité de sel qu'il y a dans l'eau, ou le déplacement, si on mesure sa vitesse, par exemple, au bout de deux ou trois mesures. On peut aussi mesurer en altitude. Il suffit de placer un tel appareil sur un ballon. Il y en a un au-dessus de moi. Dans la boîte blanche, vous avez très précisément une balise Argos qui recueille les mesures des antennes. Là aussi, température, pression. Bien sûr, vous avez aussi les avions. Et le premier de ceux-ci, le plus célèbre actuellement, c'est l'Airbus européen qui a volé ce matin, qui vole tous les jours, l'A300. Le voici en vol. Mais il y a également des avions militaires, puisque la grande nouveauté des avions militaires du Salon, ce sont deux avions français, les Mirage 2000 et le Mirage 4000 que personne n'avait vu voler avant. Et je vous laisse avec ces images du Mirage 4000 pour terminer cette fête aérienne du Bourget. Le président de la République qui inaugurait le Salon a pu donc voir évaluer le Mirage 4000, que vous venez de regarder, et aussi le 2000, bref, les derniers nés de la famille des avions de combat. En règle générale, c'est un Salon placé sous le signe des succès français de l'aéronautique et surtout du triomphe de l'Airbus, qui est une réussite européenne face à ce qui était jusqu'à présent le quasi-monopole américain. Le chef de l'État a insisté sur les progrès réalisés par l'aéronautique française depuis le dernier Salon, celui de 1977. Il répondait tout à l'heure en direct aux questions de Jean-Claude Manjot et Georges Leclerc dans Samedi et demi à propos de l'avenir dans notre industrie aéronautique. Nous avons à l'heure actuelle un avenir favorable pour notre industrie aéronautique et en particulier pour l'emploi des 105 000 travailleurs qui travaillent directement et des environ 250 000, 260 000 travailleurs qui travaillent indirectement. Monsieur le Président, justement, si ce succès se confirme, ne faut-il pas relancer cet emploi ? Peut-être créer des structures diverses ? Si on produit trois Airbus par mois, faudrait-il en produire cinq, voire sept ? Vous voyez, tout ce genre de questions, finalement, c'est à vous de les résoudre puisque c'est des investissements sur l'avenir. Bien entendu, mais d'abord, la première chose, c'était de s'assurer qu'il y avait des marchés pour les avions. Et il fallait donc que ces avions soient produits dans des conditions compétitives. Alors, vous savez que c'est seulement dans la période récente qu'on s'est aperçu que l'Airbus était compétitif vis-à-vis notamment de la grande production américaine puisque des compagnies américaines ont commencé à s'équiper en Airbus. À partir du moment où c'est un avion compétitif et où il aura des marchés, bien entendu, la production suivra. La production sera calculée en fonction des perspectives de vente à l'extérieur. C'est pourquoi l'emploi dans le secteur aéronautique non seulement n'est pas menacé, mais c'est un emploi qui est appelé à se développer au cours des années à venir. Et notamment, la décision sera prise sur les cadences d'Airbus de façon à répondre aux commandes. Est-ce que vous pensez que tous nos partenaires européens sont aujourd'hui réellement intéressés et qu'il n'y a pas encore quelques arrières-pensées, disons, tournées vers les États-Unis ? Non, je crois d'abord, il faut savoir que la France a la première industrie aéronautique d'Europe. Elle a dépassé l'industrie aéronautique britannique, qui est une industrie très importante, mais en 1978, nos ventes ont été plus importantes que celles de l'industrie britannique. Donc nous sommes en tête de l'Europe dans ce domaine. Et nous avons constaté que nos partenaires, au contraire, étaient désireux de développer certaines actions de coopération. Un exemple, l'Airbus, vous vous souvenez qu'au printemps dernier, nous avons accepté l'entrée des Britanniques dans le nouveau programme Airbus, l'Airbus A310, c'est-à-dire l'Airbus un peu plus court que l'Airbus actuel. Et encore aujourd'hui, pour ce qui est de certains programmes, nous avons des propositions allemandes et britanniques de coopération. Par ailleurs, pour le chef de l'État, l'Europe doit réussir à adopter une politique commune de l'énergie. Le problème pour l'Europe est qu'elle organise son avenir pour être indépendante, tout en ayant de bonnes relations à la fois avec le RSS et les États-Unis. À une question portant sur le scrutin de demain, le président de la République a répondu que ce n'était pas à lui d'intervenir à la veille des élections. Eh bien, nous passons aux questions européennes et en cette veille d'élections, nous continuons notre lexique européen. Aujourd'hui, Noël Coppin vous explique ce qu'est la proportionnelle, puisque c'est à la proportionnelle que sont élus les députés français pour la prochaine Assemblée européenne. L'élection européenne du 10 juin est une exception dans l'histoire électorale de la Vème République. Depuis 1958, en effet, toutes les élections sont des élections au système majoritaire, des municipales jusqu'aux présidentielles. L'élection européenne se fera, elle, à la proportionnelle. Dans le système majoritaire, le candidat élu est celui qui a obtenu la majorité des suffrages, la majorité absolue est nécessaire au premier tour, la majorité relative suffit au second. Dans le système proportionnel, il n'y a qu'un seul tour. Chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre de ses voix. Si, par exemple, elle a le quart des voix, elle remporte le quart des sièges. Il y a 80 représentants français à élire le 10 juin à l'Assemblée européenne. Chaque liste doit donc avoir 81 candidats et l'on fait pour chacune le total des voix recueillies dans l'ensemble du pays. En principe, la proportionnelle favorise les petites formations, mais ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Une liste qui n'a pas obtenu au moins 5% des suffrages n'aura aucun élu. Dans le scrutin majoritaire, la perspective du second tour amène les formations politiques à prévoir des alliances. Dans le scrutin proportionnel, chaque formation va à la bataille pour son propre compte. Ce système accentue donc les divergences politiques. En marge de la campagne pour les élections européennes, signalons la naissance, il y a quelques jours, de l'Association européenne des conseils politiques. De quoi s'agit-il ? Eh bien, de plus en plus nombreux sont les candidats, quelle que soit d'ailleurs l'élection, qui font appel à des sociétés de conseils politiques que l'on appelle encore le marketing politique. Alors, le rôle de ces sociétés est en quelque sorte de faire la promotion de leurs clients, d'organiser sa campagne. Comment ? C'est ce que Pierre Allain a voulu savoir en suivant un hypothétique candidat. Merci de votre présence massive à cette réunion. Vous avez compris que l'essentiel était... Une seconde. Vous êtes intimiste. Vous cherchez à convaincre vos électeurs que vous venez à leur rencontre. Vous parlez gentiment, vous ne les agressez pas. Recommencer. Demain, vous allez décider pour nos communes, pour notre département, pour l'avenir de notre pays. Ensemble, nous devons gagner. Ensemble, nous gagnerons. Je ne fabrique pas de candidats. Aucun conseil politique dit ne se n'en fabrique de candidats. Nous aidons des candidats à mieux faire campagne. Nous considérons d'une manière générale qu'une véritable campagne de candidats est une campagne permanente, ce qui distingue le marketing politique du marketing électoral. Nous croyons qu'il faut trois ans d'implantation à un homme pour devenir crédible à ses concitoyens. Le deuxième point, c'est la stratégie. Trois étapes dans la préparation d'une campagne par les conseils politiques. Le diagnostic, qui est en quelque sorte une photographie du terrain électoral et des électeurs. À partir de cette étude, ils mettent au point une stratégie. En l'occurrence, notre candidat n'est pas connu et il faudra insister sur la phase d'acquisition de la notoriété. Pour cela, et c'est la troisième étape, on mettra en œuvre un éventail plus ou moins large de moyens. L'apprentissage des techniques audiovisuelles, la formation au discours, en sont deux exemples. Il y a aussi la publicité par affiche, mais pas n'importe quelle affiche. Voilà actuellement vos yeux, enfin globalement, excusez-moi pour ce dessin. Je fais exactement au milieu le dessin de vos yeux. Pourquoi ? Il y a une raison toute naturelle à cela. C'est ce qu'on appelle une photo au plein objectif. Et c'est notre photographe qui l'apprendra. parce que quand un passant passe devant en venant par là, il a le sentiment qu'il est pris ici par votre regard. Quand il est au milieu, le passant voit également votre regard. Vous le regardez. Et quand il a dépassé l'affiche, il se retourne ou s'il vient dans le sens contraire, il voit également votre regard. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais une bonne affiche peut apporter un ou deux pour cent des suffrages et dans bien des cas, ce sont ces voix-là qui font la victoire ou la défaite. Notre candidat apprendra aussi le contact direct et personnel avec son électorat. Il sera suivi dans tous ses déplacements par son conseiller politique attitré. Bonjour madame. Voilà, vous savez probablement que je suis candidat dans votre ville. Mes militants ont dû vous envoyer des cartons, n'est-ce pas ? Oui. Alors je ne suis pas venu pour vous faire des discours, de toute manière je vous enverrai mon programme. Je veux simplement vous dire que le commerce est très important dans nos villes, que c'est important pour l'animation de nos villes. Voilà, je vous laisse ma carte et j'espère vous voir prochainement. Voilà. Au revoir madame. A bientôt. L'important c'est d'être décontracté. La phraseologie, c'est pas ce qui est plus important, c'est le contact que vous établissez avec les gens qui sont ici et les commerçants. Et au fond, c'est pas les poignets de main serrés qui comptent. C'est vraiment les hésitants que vous pourrez convaincre. Il y a une chose je crois qui est importante, laisser votre carte avec votre numéro de téléphone en raison de la permanence au cas où ils auraient à vous écrire ou à vous demander quelque chose. Oui, oui, entendu. On peut continuer. la fin de la campagne de la vraie campagne à minuit et demain en France. le scrutin est ouvert jusqu'à 22 heures. 35 millions d'électeurs inscrits qui auront à choisir entre 11 listes. Antenne 2 et Europe numéro 1 conjuguera leurs efforts et additionneront leurs moyens pour vous donner demain dès la clôture du scrutin, c'est-à-dire dès 22 heures, les estimations finales, puis les résultats et les commentaires venant aussi bien de France que de l'étranger. Cette émission spéciale présentée par Jean-Pierre Elkabach et Étienne Moujotte sera diffusée depuis la présidence de l'Assemblée nationale à Paris. Comment les choses fonctionneront-elles ? Comment travaillerons-nous pour vous informer ? Gérard Dalmaz a assisté aujourd'hui à la préparation répétition de cette soirée. L'intendance a précédé avec l'installation du matériel depuis mardi dans l'atmosphère feutrée de l'hôtel de la Sey car le dispositif est d'importance. 200 personnes au total, Antenne 2, Europe 1, SFP, TDF, C2I, Enéwell-Boul à l'Assemblée nationale mais aussi dans nos régions et dans les autres pays de la communauté grâce notamment à l'Eurovision puisque l'Europe de l'information fonctionne depuis longtemps et qu'elle se devait d'aider ces grandes manœuvres européennes utilisant une vingtaine de caméras directes en France et à l'étranger. Trois idées de base pour cette troisième opération d'entenduie européen réaliser un travail réellement partagé être le plus souvent possible avec les grands dirigeants français et européens et bien sûr donner le plus vite possible estimation et résultat définitif des 23 heures. Les coulisses pourtant habituées à la modestie les coulisses seront celles de l'exploit d'abord celui de la rapidité des ordinateurs et des politologues qui nous donneront les premières estimations nationales et régionales 40 minutes seulement après le début du dépouillement. Un record 1h20 de gain sur l'habitude. Ensuite et ce sera inédit en France un ordinateur baptisé Tectonics nous donnera en direct sur votre écran les chiffres une fois vérifiés par les politologues. Cet après-midi de répétition était donc en tout cas capitale pour la mise au point de cette grande soirée d'élection qui traitera cette fois d'une seule circonscription la France. Ajoutons à cela quelques précisions sur le déroulement de cette soirée commune Antenne 2 Europe 1. A 22h précise donc l'heure de clôture du scrutin l'estimation C2I Honewell-Bull du taux de participation. A 22h40 la première fouchette du pourcentage de voix recueillie par chacune des listes en présence. A noter que les leaders des quatre grandes listes interviendront à plusieurs reprises et en direct au cours de la soirée ainsi que les envoyés spéciaux d'Antenne 2 et Europe 1 à Londres Bonne Rome et Bruxelles. Deux grands débats sont prévus deux débats auxquels participeront pour le parti communiste Jean Colpin Charles Fitterman pour le parti socialiste Laurent Fabius Lionel Jospin pour l'UDF Roger Chineau Jean-François Degnaud et Jean Le Canouet et pour le RPR Claude Labbé et Maurice Schumann. Entre temps tout au long de la soirée résultat et commentaire dans cette émission spéciale élection européenne présentée par Jean-Pierre Elkabach et Etienne Mouchotte Demain soir 22h précise sur Antenne 2 et Europe 1 Ceci donc demain et lundi après demain à 20h30 la spéciale Antenne 2 toujours animée par Jean-Pierre Elkabach et Etienne Mouchotte une émission qui tentera de faire le point et de répondre à la question et maintenant c'est-à-dire après l'élection européenne lundi 20h30 donc aussitôt après le jour Le Pape poursuit son voyage en Pologne c'est demain qu'il se termine ce voyage le Pape célébrera à 10h du matin une grande messe que nous vous transmettrons en direct de Cracovie et qui vous sera commenté par Philippe Rochot et Philippe Arouard avec la collaboration de Jean Offredo de l'hebdomadaire catholique Lavi De très nombreux cardinaux et archevêques sont déjà arrivés à Cracovie pour assister à l'office divin de demain Le voyage en Pologne de Jean-Paul II a confirmé l'esprit religieux profond du peuple polonais là-bas les séminaires et contrairement à ceux de la France et de l'Europe en général font largement le plein si je puis dire de jeunes gens de séminaristes qui veulent se consacrer à une vie ecclésiastique En Pologne les évêques ne disent pas comme le cardinal Marti Jean Bauche Les 25 séminaires du pays se remplissent bien Alors comment expliquer cet afflux constant de vocation dans une Pologne catholique et communiste La foi en Pologne La foi en Pologne est quand même liée avec la tradition la nation et la culture alors ça donne un certain avantage mais ça ne suffit pas pour expliquer Si vous voulez je veux dire peut-être un petit exemple je parlais avec quelques séminaristes du diocèse de Katowice et de Silesie et qui font un stage pendant leurs études un stage comme ouvriers alors séminaristes ouvriers ce qu'ils ont dit nous avons constaté en parlant avec les gens avec les ouvriers dans les usines qu'on a terriblement besoin de nous et voilà peut-être une clé pas la clé pour tout mais une clé Joseph Gouzdek a 26 ans dans deux ans il sera ordonné prêtre pour lui la situation du prêtre en Pologne est particulière car le pays est confronté à deux cultures l'une chrétienne et millénaire l'autre matérialiste aujourd'hui dit-il l'homme se trouve dans un tourbillon et il se demande que choisir quel est mon bonheur dans ce tourbillon le prêtre est un pilier chargé de soutenir le monde chrétien pour l'instant le pilier reste solide et les coups de boutoir ne le minent pas l'église polonaise et ses prêtres forts d'un enseignement copieux et traditionnel ont pour eux 90% de la population dont la foi parce qu'elle est liée à la culture et à l'histoire de la Pologne est comme du béton en Pologne les prêtres ont une fonction sociale évidente à certains égards on se dit que le clergé là-bas garde un côté rétro voire conservateur comme en France il y a un siècle les séminaires polonais gardent je crois la proportion entre la tradition et tout ce qui se passe en ce moment l'innovation l'innovation oui je crois et les séminaires en France je crois sont plus ouverts en ce moment je ne sais pas peut-être le monde entre on dit le monde entre et ravage peut-être 30 de ces jeunes seront prêtres à la fin de l'année 30 de plus qui se lancent dans une aventure mal aisée mais passionnante c'est d'ailleurs peut-être ce côté aventureux qui explique aussi les vocations en Pologne cela dit les choses commencent à changer la Pologne comme s'ouvre au monde occidental dans sa vie de tous les jours et dans ses mœurs cela atteindra-t-il la religion et les vocations la question est posée pour les années à venir demain dans le journal de 20 heures je vous signale d'ores et déjà notre page spéciale consacrée à la visite du pape en Pologne mais là notre envoyé spécial Christian Héroux nous fera revivre jour après jour le voyage de Jean-Paul II suivi le dit voyage si j'ose dire des coulisses et je crois que ce sera particulièrement intéressant France le commissaire de police Biancardini grièvement blessé à la tête jeudi à Marseille par un forcené blessé d'une balle de 22 longs rifles est décédé ce matin des suites de ses blessures c'était le chef de la première brigade territoriale de la Sûreté marseillaise au festival de l'audiovisuel de Royan Antenne 2 vient d'être à l'honneur le magazine Voir de Jean-Pierre Bertrand Alain Pujol et Jacques-Gérard Cornu vient en effet d'y être primé dans 40 départements du nord de la Loire c'était aujourd'hui l'ouverture de la pêche il y a en France à peu près 4,5 millions de pêcheurs qualité primordiale avoir beaucoup de patience la grande chance c'est d'avoir du silence et pour avoir du succès il faut que ça morde Laurent Massardier est allé voir pêcher à Neuilly tout près de Paris c'est en principe un curieux choix parce que ce n'est pas une oasis de silence et qu'on dit que la Seine n'est pas le paradis des poissons et pourtant ça mord de l'avis de bon nombre de spécialistes le fleuve Seine est ici à deux pas des nuisances citadines un véritable petit paradis pour pêcheurs ici c'est merveilleux merveilleux pourquoi ? pourquoi ? parce que nous avons rempoissonné c'est un bois non navigable très calme et le poisson se plaît très très bien qu'est-ce qu'il y a comme poisson ici ? ah vous avez de tout même de la truie même de la truie sinon il y a beaucoup de gardons la carpe le gardon évidemment le bouillon très peu de bouillon en ce moment mais nous allons y remédier est-ce qu'il y a eu des records là ? est-ce que vous pouvez me citer quelques chiffres ? ah oui en carpe des carpes de 19, 20, 21 livres 21 livres ici 21 livres oui toutes les années on en prend au moins une ou deux de ce poids la Seine n'est plus un égout à ciel ouvert au maximum de la pollution en 72 l'amicale des pêcheurs de Neuilly comptait 300 adhérents aujourd'hui ils sont plus de 1500 quant au goût du poisson il est certain qu'il en a moi je n'en consomme pas je n'aime pas le poisson mais la plupart du temps je le donne et les gens les mangent et qu'est-ce que vous en faites de ces poissons ? je vous dis je les donne au chien et au chien qu'il y a quelqu'un à les manger c'est bon ? ça va marcher un petit peu quand même il y a des morceaux il y a des morceaux ah oui ils se présentent bien sûr ils se sont mis sur le bord avec le quimont avec son bistrot sur les lieux même de la pêche et ses histoires au bord du comptoir le décor idéal est planté un peu plus loin un autre décor et là aussi des pêcheurs et des poissons ici la pêche est ouverte toute l'année le braconnage est bien sûr interdit le permis rivière obligatoire et le garde-pêche inévitable vous avez votre permis s'il vous plaît un garde-pêche qui soit à Paris ou en province il est chargé de la police de la pêche il surveille pour le contrôle des permis de pêche il s'occupe des pollutions des harponneurs parce que par ici chez nous on a pas mal d'harponneurs mais le travail est absolument le même est-ce que vous êtes pêcheur vous-même ? oui oui je suis pêcheur mais je pratique plus de la chasse quand même tennis Roland-Garnos journée américaine Chris Everth Lloyd a gagné le simple dame facilement les frères Meillers américains ont remporté le double messieurs demain c'est la finale du simple messieurs Petschi Paraguay contre Borg Suède aujourd'hui la finale du double mixte a été gagnée par Mnzel Turnbull la battue du simple dame associée à l'américain Hewitt Le Mans nous allons revoir le départ et savoir où ils en sont après 5h30 de course le départ pour l'instant avec la 14 la Porsche de Volek qui a pris le meilleur départ avec la numéro 12 encore une Porsche celle de Jackie X devant encore deux autres Porsches qui sont celles de Ludwig Schurty derrière viennent les Ford de Jossot numéro 11 et Derek Bell numéro 10 et rapidement dans la ligne droite des Unodière ces deux Porsche 936 qui sont extrêmement puissantes vont creuser l'écart et en deux tours elles vont prendre 12 secondes d'avance à leurs principaux concurrents si bien que après une heure on pense qu'elles vont faire cavalier seules car en une heure elles ont couvert 216 km il ne reste plus alors que 4 voitures dans le même tour sur les 55 concurrents qu'il y avait au départ et puis après 2h 3 voitures sont encore dans le même tour vous voyez ici dans les Unodières justement la ligne droite des Unodières les deux Porsche de tête de Volek et Jackie X après 3h il y a 2 voitures dans le même tour et c'est à ce moment là que ces 2 voitures de tête ont des problèmes Bob Volek va s'arrêter à son stand et repartir en 3ème position et puis Jackie X lui aussi aura un problème il va éclater dans un virage si bien qu'il mettra à peu près 25 minutes à regagner son stand de ravitaillement alors actuellement c'est la Ford M10 alors qu'ici au stand on voit une Porsche c'est celle la Porsche 45 qui a pris feu c'est la Porsche de Servanin Ferrier et actuellement en tête de la course c'est une Ford M10 la Ford numéro 11 de Jean-Pierre Jossot et Verne Choupane qui est en train de mener la ronde Jean-Pierre Jossot qui est le vainqueur 78 en compagnie de Didier Pironi et derrière cette Ford M10 et bien on trouve 11 Porsche 11 Porsche et à signaler pour les amateurs de cinéma que Paul Newman qui est quand même accompagné de Stomelaine est actuellement en 6ème position course demain c'est le prix de Diane la plus grande course de l'année réservée aux pouliches une très grande favorite 3-3-15 un vaincu jusqu'ici en 4 courses Pierre-Ed Bress a naturellement commencé son reportage avec l'entraîneur de la police Christian Head dit cri cri dont la confiance fait plaisir à boire 3-3-15 votre police sera la police un vaincu jusqu'à présent la grande favori du prix de Diane vous avez réussi à l'amener en super forme à cette course j'espère l'agiment elle est bien elle est aussi bien quand elle accorde le Saint-Alain-Henri j'espère qu'on va faire aussi bien enfin on ne sera pas tout seul oui bien sûr mais enfin vous êtes la grande terreur de la course oui enfin moi tout le monde me fait peur les autres aussi je crois qu'il va y avoir 12 partants et c'est 11 de trop je crois quelles sont celles qui vous font le plus peur la jumon de monsieur Boutin Salpins Pitazia si elle court Nono Alka Dunet enfin tout ce qui est derrière et c'est Frélie qui la monte évidemment Frélie qui la monte il a gagné combien de prix de Diane jusqu'à présent Frélie ? il a gagné avec Reine de Saba et Pistole Packard ça va faire son 3ème je crois vous êtes optimiste vous venez de dire ça va faire son 3ème c'est peut-être un peu un peu tôt même pour dire ça Alain Lecueux la police que vous allez monter dans le prix de Diane produceur a fait une très grosse impression dimanche dernier quand elle a gagné j'ai battu le record j'ai battu le record d'aller France avec et elle l'a fait d'une grande facilité c'est une jument toute neuve et elle arrive au summum de sa forme maintenant exactement c'est une chance finalement parce que c'est une première chance pour battre suite Troïka bien sûr mais enfin c'est pas impossible vous avez déjà gagné le prix de Diane ? non jamais on pourra peut dire ça dimanche ils sont confiés l'un et l'autre oui ça fait plaisir à voir d'ailleurs oui ce prix de Diane risque d'être une très belle course d'ailleurs et avec peut-être des surprises parce qu'avec les pouliches on peut s'attendre à tout le changement de temps par exemple les rends nerveuses susceptibles enfin je pense que ce prix Troïka sera difficile à battre je lui oppose produceur justement monté par Alain Lequeux parce que sa victoire dimanche dernier dans le prix de Royaume a été vraiment magistrale ensuite derrière elle Nono Alka jusqu'à présent elle n'a jamais abordé la distance mais si elle tient 2100 mètres elle a une très bonne chance à défendre comme ça Pitasia d'ailleurs sa compagne d'Ecurie qui reste sur 4 victoires et 3 secondes place Salpins ensuite qui a une revanche à prendre sur Sritroïcas elle finissait 3ème du prix Saint-Alary et Dunette Emmanuel Chevalier-Dufault son entraîneur craint pour elle le défilé avant la course car Dunette est très nerveuse cela pourrait la contrarier c'est dommage car elle peut prétendre être à l'arrivée elle aussi alors ses pouliches porteront les numéros 6, 3, 9, 2, 4, 8 6, 3, 9 3, 6, 9 c'est une combinaison qui sera terriblement jouée et encore un tir c'est très léger je pense demain vous êtes d'accord avec ce pronostic ? je suis d'accord avec ce pronostic je voudrais dire que j'aimerais que Fritroïcas gagne parce que le turf manque d'idole et si elle gagnait demain elle deviendrait une idole nous irons la voir courir le temps demain vient sur l'ensemble du pays le temps sera chaud mais deviendra orageux dès le matin le ciel sera nuageux de la basse Normandie au Pyrénées et au Roussillon et on observera des tendances orageuses éparses les orages gagneront progressivement la majeure partie de la France et n'épargneront guère que l'Est et le Sud-Est rafale de vent sous les orages ce soir à 23h c'est Hervé Claude qui vous donnera les dernières informations de la journée demain à 13h vous avez rendez-vous avec Hervé Claude à nouveau et demain à 20h c'est Patrick Poivre d'Arbor qui présentera la présente édition bonsoir merci 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 ...